Musique Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Aujourd'hui, parlons un peu de la censure au Japon. Alors, vous avez peut-être une image complètement débridée de certains mangas ou jeux vidéo japonais, un fourri de petites culottes, des fusions de sang et de scènes diverses que l'on peut trouver bizarres, voire même gênantes avec notre regard occidental. Mais sachez que quand même, j'ai trouvé, en vivant au Japon, que la censure pouvait être très forte, notamment sur des productions occidentales. J'ai en tête quelques jeux vidéo dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, le sujet de la censure est très vaste, je ne vais pas aborder tout. Évidemment, je n'en aborderai qu'une partie, la partie visible de l'iceberg. Je censure un peu le sujet, vous voyez, pour ne pas avoir trop de choses à dire. Voilà. Cette vidéo, c'est aussi mon ressenti personnel sur la censure au Japon. Je ne suis pas Dieu, je ne crois pas. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir un autre point de vue. Donc, si vous avez un autre point de vue, vous me faites savoir gentiment en commentaire. Il n'y a pas de souci, on en discutera. Donc, je vais d'abord vous donner quelques infos que j'ai là. J'ai pris des notes, donc je vais regarder un peu mes notes. Quelques infos historiques que j'ai gagnées glanées à droite et à gauche sur Internet. Notamment un article, très bon article, un peu vieux mais intéressant, du journal Libération s'intitulant « Le Japon à rebrousse poil ». Onigo, Ikimacho. Donc, déjà, il faut savoir qu'à jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc la fin de l'ère de l'époque Edo, et avec l'influence du Shinto, de la religion Shinto, où un acte sexuel est considéré comme un acte de joie sans connotation de culpabilité ou de péché, il n'y a pas de réelle loi sur la censure au Japon, à cette époque-là. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, les peintres d'estampes abusaient dans certains de leurs rouleaux de pénis ou de vagins surdimensionnés, avec des poils hirsutes partout. Tout, c'était la folie furieuse. C'était libre. C'était libre, voilà. Et donc après, à l'ère Meiji, c'est devenu un peu plus, comment dire, sévère à ce niveau-là. Le contrôle des mœurs, ça a commencé à cette époque de l'ère Meiji, fin XIXe, début XXe siècle. Notamment, il y a le code pénal qui a été mis en place au Japon en 1907, et puis l'article 175 qui parle justement de la censure des organes génitaux et notamment de la pilosité. Alors oui, les Japonais, dès cette époque, ont dit non, non, pas de poils, enlevez tout ça, rasez-vous. Oui, oui, moi j'ai trop de poils, là, ça ne va pas du tout. Sinon, je vais être censuré, on va mettre une mosaïque ici. Non, mais je ne parle pas de ces poils-là, évidemment, vous avez compris. Mais en tout cas, les poils, voilà, ça c'était un objet de la censure au Japon à cette époque-là, donc début du XXe siècle. Et c'est allé encore de nos jours, d'ailleurs, quand on voit certaines vidéos ou magazines, voilà, pour adultes. La pilosité est souvent exhibée, voilà, ou bannie avec des caches, voilà, des caches gris ou blancs. Voilà, c'est génial, quoi. Alors, la vague puritaine a ensuite commencé à partir de 1945, c'est la vague puritaine qui arrivait avec les Américains, en fait. Donc, après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le début aussi de l'éducation sexuelle à l'école, portée sur la chasteté. Voilà. Bon, je vous rassure tout de suite, enfin, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas. En tout cas, n'empêche que les créateurs arrivent toujours à contourner d'une manière, d'une façon ou d'une autre, la censure et l'industrie du porno d'après-guerre jusqu'à même de nos jours, évidemment. Et l'une des plus importantes au monde, avec notamment les fameux mangas hentai que vous connaissez peut-être. Notamment, sur ça, oui, oui, sur ça, les mangas, eh bien, il y a une loi plus récente de 2011, eh bien, mise en place par le gouverneur de Tokyo de l'époque, Shintaro Ishihara, pour, eh bien, se débarrasser de certains mangas jugés trop indécents. Voilà, la loi est rentrée en vigueur, mais bon, en pratique, apparemment, ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour mettre un cadre, voilà, c'est plus, on va dire, c'est plus factuel. Voilà. Bon, le Japon semble donc, a priori, plus tolérant en termes de censure que l'Europe ou les Etats-Unis, même si, bon, il y a des mosaïques, il y a des, comment dire, des caches qui sont mis sur les organes génitaux, puis cette histoire de poils dont je vous ai parlé. Voilà, ça a l'air quand même plutôt, on va dire, a priori, assez tolérant. Voilà, moins tolérant qu'à une époque, mais assez tolérant quand même par rapport à l'Europe et notamment par rapport aux Etats-Unis. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Je vais vous donner quelques exemples récents tirés de mes jeux vidéo préférés. Ouais, parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, je suis un gamer, peut-être que certains le savent. Et donc, je vais vous parler, je vais vous donner quelques exemples, hein, mais si vous n'aimez pas les jeux vidéo, c'est intéressant quand même, je pense. On va parler déjà de The Witcher 3, que vous connaissez peut-être, qui est un grand jeu vidéo occidental, dans lequel il y a, bon, c'est pas le but non plus du, c'est pas un jeu vidéo porno, hein, mais il y a des scènes un petit peu, voilà, c'est un jeu mature. Des scènes un peu violentes, des scènes de sexe, etc. Et ça, ça n'a pas été trop toléré au Japon. Je vous donne un exemple, donc, à me sentir, s'abtenir, hein, vous arrêtez tout de suite la vidéo. Sinon, c'est parti, je vous donne un exemple avec une image. Regardez. Sur cette capture de The Witcher 3, on voit la version occidentale, la version japonaise. Sur la version japonaise, eh bien, alors que dans la version occidentale, elle est nue, cette demoiselle, hein, elle est en sous-vêtements, voilà. Donc, ça, pour eux, les japonais, bah, ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé, donc ils ont censuré, alors que le jeu est quand même interdit, ou plutôt, on va dire, déconseillé. Au moins de 18 ans, au Japon aussi. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence de contenu, et pourtant, si. Ils ont censuré le jeu, et ça, c'est un exemple parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup d'autres. Je vous donne un autre exemple, on va parler un peu de la violence. La violence au Japon, qui est aussi censurée, et là, c'est plus pour des questions de démembrement. Oui, parce que des effusions de sang, voilà, des scènes un peu gore, eh bien, il y en a dans les mangas, ou dans certains films japonais, évidemment. Mais là, c'est plus une question, c'est plus, c'est les démembrements. Les japonais, ils sont sévères sur les démembrements. Notamment, là, j'ai deux exemples à vous donner. Premier exemple, avec The Witcher 3. Nouvelle capture, regardez, donc, I'm sensible, Stab, Svenir, c'est parti, regarde. Regardez, donc là, on voit que sur la version japonaise, bon, deux corps démembrés, mais la version japonaise a moins de détails. On est d'accord, vous voyez qu'il y a une différence, quand même, avec la version originale du jeu. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, puisque, encore une fois, sur The Order, vous connaissez peut-être, ou dans Until Dawn, il y a eu de la censure. Dans Until Dawn, il y a une scène où le personnage se fait couper en deux. Voilà, il y a une scène de démembrement, et ça, ils n'aiment pas les japonais, parce qu'ils n'aiment pas que les organes internes soient visibles. Voilà, la censure est très sévère là-dessus. Et je ne vous parle même pas de GTA V, où il y a eu énormément de censures pour violence ou sexe, notamment une scène avec une sex tape, il y a eu une mission avec qui il faut prendre une sex tape, et cette mission-là, elle a été complètement changée dans la version japonaise. Et puis un jeu aussi, qui lui n'est pas apparu, n'a pas été édité au Japon, c'est pourtant un grand jeu, vous connaissez peut-être, Dead Space. Alors, Dead Space 1, 2, 3, celui-là, il n'a pas été édité au Japon, parce que dans le jeu, il faut tuer des aliens, et il faut les démembrer, les aliens. Ça fait partie du gameplay, ça fait partie du jeu. Sinon, le personnage ne peut pas survivre. C'est un jeu de survie. Et démembrer des aliens, même des aliens, ça, les japonais n'ont pas aimé. Il y a des scènes aussi où les humains sont démembrés, mais ça, évidemment, ça ne leur plaît pas du tout. Et même avec les aliens, ça ne leur plaît pas à cause des démembrements. Donc, vous voyez, c'est très culturel. Ce qui va faire que ceci va être accepté par la censure, et cela, non. Voilà, les critères ne sont pas les mêmes, évidemment. Alors, je vous donne un exemple opposé. Donc là, quelque chose qui est accepté au Japon, un jeu qui est accepté au Japon, mais qui ne l'est pas en Europe, c'est, eh bien, Dead or Alive Extreme 3, qu'un jeu où on s'amuse avec des nanas en bikini, voilà. Ce jeu-là, il n'est pas vraiment, il n'est pas porno. Il n'y a pas de, c'est pas non plus violent, enfin voilà. Mais, ça donne une image, ça véhicule une certaine image de la femme. Une image de la femme peut-être jouée. Et ça, ça, ça plaît beaucoup moins dans les sociétés occidentales. Du coup, l'éditeur a décidé, c'est pas qu'il s'est fait censurer, c'est tout simplement l'éditeur, pour éviter la polémique, a décidé de ne pas sortir ce jeu-là, eh bien, en Europe. Voilà, il sort au Japon sans problème, et par contre, en Europe, il ne sort pas, parce que l'image de la femme jouée, de la femme enfant, eh bien, elle est beaucoup plus importante au Japon. Ça fait partie de la culture japonaise, ça ne fait pas partie de la culture occidentale, et donc le jeu, eh bien, n'est pas édité en Europe. C'est un exemple, on va dire, miroir par rapport à celui de The Witcher 3 que je vous ai donné tout à l'heure. Donc, la censure n'est pas plus forte au Japon ou plus forte en Europe, je pense, moi, hein, je pense qu'elle est différente. En fait, ils ne censurent pas la même chose, parce que la censure, c'est tout simplement culturel. Eh oui, si on censure quelque chose et pas quelque chose d'autre, c'est culturel. On peut dire que la censure est le reflet des tabous d'une société à un moment donné. Voilà, vous voyez, hein, l'idée que je voulais vous amener. La censure, c'est culturel. Alors, bon, est-ce que la censure, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Parce que ça, c'est une autre histoire. Je vais vous donner un peu mon point de vue, et encore une fois, vous avez le droit de penser différemment. Autant, je suis tout à fait d'accord sur la mise en place de codes. Par exemple, les codes Peggy, pour les jeux vidéo, ça, c'est pour les jeux vidéo, mais il y a des codes aussi pour le cinéma, il y en a pour... Il n'y en a pas pour la littérature, d'ailleurs, il me semble. Ça, c'est intéressant, ça, d'ailleurs. J'ai l'impression que le jeu vidéo, le cinéma et le jeu vidéo, et encore plus le jeu vidéo, n'est pas traité de la même manière. Parce que c'est vrai que le jeu vidéo, même au Japon, comme il y a encore cette image que le public qui joue à des jeux vidéo, ce sont des jeunes adolescents, alors que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, c'est plus vrai, ça ne correspond plus à la réalité, mais il y a encore cette image-là. Et du coup, peut-être que la censure est plus forte sur le jeu vidéo, je ne sais pas. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet. En tout cas, voilà, vous voyez, ces codes, ces codes pour dire, ce jeu-là, il peut choquer un certain âge. Moi, je trouve ça normal. Je pense que ces codes sont importants. Il faut que le public, s'il y a un contenu qui peut choquer, il faut que le public soit averti avant de voir ce film, de jouer à ce jeu vidéo. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que, par exemple, pour que cette production, cette oeuvre, parce que c'est une oeuvre artistique, selon moi, un jeu vidéo ou un film, soit complètement censurée, pas pour un public précis, mais pour tout le monde. que ce soit censurée, de manière globale et définitive, ça, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'on ne demanderait pas, par exemple, à Picasso de repeindre son tableau Guernica parce qu'il semble trop violent. Oui, Guernica, ce tableau, il exprime la violence de la guerre. Et forcément, forcément, Picasso, parce qu'il voulait véhiculer un message, il l'a dessiné comme ça. C'est une oeuvre. Je pense que, pour que ce soit la littérature ou le cinéma ou les jeux vidéo, je pense que ça devrait être tout pareil. Et donc, s'il y a un contenu qui est violent ou sexuel, qu'on le dise, mais qu'on ne censure pas l'oeuvre. Voilà, moi, c'est mon point de vue. Parce que, ça me paraît bizarre par rapport, et c'est un manque de respect par rapport à la personne, au créateur. Voilà, personne qui a fait ce jeu ou cette production. Voilà. Je termine là-dessus. Vous avez peut-être un avis différent du mien, et vous me le faites savoir en commentaire. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez me le faire savoir en commentaire aussi. On peut continuer le débat en commentaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et partagez sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, je vous dis le mot de la fin, comme d'habitude. Matane ! ... ... ...